Eh, est-ce que tu t'es déjà demandé ce qu'était devenu le château de Versailles pendant la Révolution française ? Le château est très mal surveillé et tout le monde peut s'introduire à l'intérieur. Il y a tellement de pillages qu'on décide en 1794 de fermer totalement le château. Les jardins ont failli être rasés mais l'implantation de légumes et de fruits les préserve alors d'une destruction totale. Mais à la fin de la Révolution, la plupart des arbres sont quand même coupés, les canalisations sont démantelées, le grand canal est vidé et plus aucune fontaine ne fonctionne. Les animaux de la ménagerie du roi sont transférés au muséum d'histoire naturelle. Bref, le château n'est plus qu'un muséum où l'on entrepose les œuvres volées des nobles et où l'on fait quelques visites guidées. A la fin de la Révolution française, Napoléon Ier tente de remettre le château en état car on le soupçonne de vouloir s'y installer. Mais le projet de résidence au château de Versailles tombe en même temps que l'Empire. Louis XVIII tente aussi d'y résider mais seules quelques personnes vivent sur place en parasitant les lieux. Versailles est une coquille vide, dépouillée de toute sa grandeur. N'hésite pas à me dire si tu veux plus d'infos et la suite de l'histoire. Abonne-toi pour plus d'Histoire BG et suis-moi aussi sur Instagram.